Psaume 89 Cantique des temps, l'Ezraquite Je chanterai toujours les bontés de l'Éternel, ma bouche fera connaître à jamais ta fidélité. Car je dis, la bonté a des fondements éternels, tu établis ta fidélité dans les cieux. J'ai fait alliance avec mon élu, voici ce que j'ai juré à David, mon serviteur. J'affirmerai ta postérité pour toujours, et j'établirai ton trône à perpétuité. Les cieux célèbrent tes merveilles, ô Éternel, et ta fidélité dans l'assemblée des saints. Car qui dans le ciel peut se comparer à l'Éternel ? Qui est semblable à toi parmi les fils de Dieu ? Dieu est terrible dans la grande assemblée des saints. Il est redoutable pour tous ceux qui l'entourent. Éternel, Dieu des armées, qui est comme toi puissant, ô Éternel ? Ta fidélité t'environne. Tu tombes de l'orgueil de la mer. Quand ces flots se soulèvent, tu les apaises. Tu écrasas l'Égypte comme un cadavre. Tu dispersas tes ennemis par la puissance de ton bras. C'est à toi qu'appartiennent les cieux et la terre. C'est toi qui as fondé le monde et ce qu'ils renferment. Tu as créé le nord et le miti. Le tabor et l'Irmond se réjouissent à ton nom. Ton bras est puissant. Ta main forte à droite est levée. La justice et l'équité sont la base de ton trône. La bonté et la fidélité sont devant ta face. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. Il se réjouit sans cesse de ton nom et il se glorifie de ta justice. Car tu es la gloire de sa puissance. C'est ta faveur qui relève notre force. Car l'Éternel est notre bouclier. Le Saint d'Israël est notre roi. Alors, tu parlas dans une vision à ton bien-aimé et tu dis J'ai prêté mon secours à un héros. J'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. J'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai loin de mon huile sainte. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas et le méchant ne l'opprimera point. J'écraserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui le haïssent. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui. Et sa force s'élèvera par mon nom. Je mettrai sa main sur la mer et sa droite sur les fleuves. Lui, il m'invoquera. Tu es mon Père, mon Dieu, et le rocher de mon salut. Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Je lui conserverai toujours ma bonté et mon alliance lui sera fidèle. Je rendrai sa postérité éternelle et son trône comme les jours des cieux. Si ses fils abandonnent ma loi et ne marchent pas selon ses ordonnances, s'ils violent mes préceptes et n'observent pas mes commandements, je punirai de la verge leur transgression et par des coups leur iniquité. Mais je ne lui retirerai point ma bonté et je ne trahirai pas ma fidélité. Je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. J'ai juré une fois par ma sainteté. M'en tirerai-je à David ? Sa postérité subsistera toujours. Son trône sera devant moi comme le soleil. Comme la lune, il aura une éternelle durée. Le témoin qui est dans le ciel est fidèle. Et pourtant, tu as rejeté. Tu as repoussé. Tu t'es irrité contre ton loin. Tu as dédaigné l'alliance avec ton serviteur. Tu as abattu, profané sa couronne. Tu as détruit toutes ses murailles. Tu as mis en ruine ses forteresses. Tous les passants le débouillent, il est objet d'opprobre pour ses voisins. Tu as élevé la droite de ses adversaires. Tu as réjoui tous ses ennemis. Tu as fait reculer le tranchant de son glaive. Et tu ne l'as pas soutenu dans le combat. Tu as mis un terme à sa splendeur. Et tu as jeté son trône à terre. Tu as abrégé les jours de sa jeunesse. Tu l'as couvert de honte. Jusque à quand éternel te cacheras-tu sans cesse ? Et ta fureur s'embrasera-t-elle comme le feu ? Rappelle-toi ce qu'elle a duré de ma vie. Et pour qu'elle n'ait en tu as créé tous les fils de l'homme. Y a-t-il un homme qui puisse vivre et ne pas voir la mort ? Qui puisse sauver son âme du séjour des morts ? Où sont, Seigneur, tes bontés premières que tu jureras, David, dans ta fidélité ? Souviens-toi, Seigneur, de l'opprobre de tes serviteurs. Souviens-toi que je porte en mon sein tous les peuples nombreux. Souviens-toi des outrages de tes ennemis au Éternel, de leurs outrages contre les pas de ton oint. Béni soit à jamais l'Éternel. Amen. Amen. Somme 90 Prière de Moïse, homme de Dieu Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, Fils de l'homme, retournez. Car mille ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Tu les emportes semblables à un songe qui, le matin, passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et, pour les plus robustes, à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en dirent n'est que peine et misère, car il passe vite et nous nous en volons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux, selon la crainte qui t'est due ? Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Reviens, éternel. Jusque à quand, aie pitié de tes serviteurs ? Rassasie-nous chaque matin de ta bonté et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire sur leurs enfants. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains, oui. Affermis l'ouvrage de nos mains. Psaume 91 Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que mille tombent à ton côté et dix mille à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spique, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Psaume 92 Psaume, cantique pour le jour du Shabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom au Très-Haut. D'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits sur l'instrument à dix cordes et sur le lutte, au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être anéantis à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut, à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel, car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés, et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaide à contempler mes ennemis, et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans l'éparvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyant. Pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher. Et il n'y a point en lui d'iniquité. Psaume 93 L'Éternel règne. Il est revêtu de majesté. L'Éternel est revêtu. Il est saint de force. Aussi le monde est ferme. Il ne chancèle pas. Ton trône est établi dès les temps anciens. Tu existes de toute éternité. Les fleuves élèvent, ô Éternel. Les fleuves élèvent leur voix. Les fleuves élèvent leurs ondes retentissantes. Plus que la voix des grandes, des puissantes eaux, des flots impétueux de la mer, l'Éternel est puissant dans les lieux célestes. Tes témoignages sont entièrement véritables. La sainteté convient à ta maison, ô Éternel, pour toute la durée des temps. Psaume 94 Dieu des Vengeances, Éternel, Dieu des Vengeances, paraît. Lève-toi, juge de la terre, rend aux superbes selon leurs œuvres. Jusque à quand les méchants, ô Éternel, jusque à quand les méchants triompheront-ils ? Ils discoursent, ils parlent avec arrogance, tous ceux qui font le mal se glorifient. L'Éternel, il écrase ton peuple, il opprime ton héritage, il égorge la veuve et l'étranger, ils assassinent les orphelins. Et ils disent, l'Éternel ne regarde pas, le Dieu de Jacob ne fait pas attention. Prenez-y garde, homme stupide, insensé. Qu'en serez-vous sage ? Celui qui a planté l'oreille n'entendrait-il pas ? Celui qui a formé l'œil ne verrait-il pas ? Celui qui châtie les nations ne punirait-il point, lui qui donne à l'homme l'intelligence ? L'Éternel connaît les pensées de l'homme, il sait qu'elles sont vaines. Heureux l'homme que tu châties, ô Éternel, et que tu instruis par ta loi, pour le calmer au jour du malheur jusqu'à ce que la fausse soit creusée pour le méchant. Car l'Éternel ne délaisse pas son peuple, il n'abandonne pas son héritage. Car le jugement sera conforme à la justice, et tous ceux dont le cœur est droit l'approuveront. Qui se lèvera pour moi contre les méchants ? Qui me soutiendra contre ceux qui font le mal ? Si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. Quand je dis, mon piége en sel, ta bonté, ô Éternel me sert d'appui. Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. Les méchantes feraient-ils siéger sur leur trône, eux, qui forment des dessins iniques en dépit de la loi ? Ils se rassemblent contre la vie du juste et ils condamnent le sang innocent. Mais l'Éternel est ma retraite, mon Dieu est le rocher de mon refuge. Il fera retomber sur eux leur iniquité, il les anéantira par leur méchanceté. L'Éternel, notre Dieu, les anéantira. Psaume 95 Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au devant de Lui avec des louanges, faisons retentir des cantiques en son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu, il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à Lui. La mer est à Lui, c'est Lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formé. Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Car il est notre Dieu et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix ! N'endurcissez pas votre cœur comme à Meribah, comme à la journée de Massa dans le désert, où vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent, quoiqu'ils vissent mes œuvres. Pendant quarante ans, j'eus ces traces en dégoût. Et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré. Ils ne connaissent pas mes voix. Aussi, je jurais dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos.